sylvie bonjour on va se dire tu pendant cet échange si tu veux bien tu es avec nous pour nous parler de festival le premier festival sur l'eau en pays violins et londrin du pic saint loup si je ne me trompe pas déjà est ce que tu m'entends bien oui très bien alors qu'est ce qu'il a de particulier ce premier festival sur l'eau c'est un festival pour échanger partager plein de connaissances et de moments autour de l'eau l'eau c'est un c'est un sujet de plus en plus sensible sur notre territoire ça fait deux ans qu'on est en sécheresse la communauté de communes a déclaré un état d'urgence climatique d'ailleurs depuis l'année dernière et donc là c'est c'est un projet qui est porté par le tiers lieu le projet de tiers lieu la source de roussière sur le domaine départemental de de roussière avait dans la balle voilà et donc ce festival c'est un groupe de co-président et d'adhérents de la source qui se sont réunis pour pour le créer et c'est ce samedi là 23 mars voilà et c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs parce que c'est ce samedi c'est l'événement à ne pas manquer si vous êtes dans la région la vocation exactement de ce de ce festival qui est entièrement gratuit on tient à le préciser quand même mais quelle est sa vocation pour une première alors sa vocation c'est d'informer avec plusieurs moments de conférences et de questions à des scientifiques sur les sujets autour de l'eau c'est aussi de sensibiliser par des expériences artistiques de la danse une sieste sonore du théâtre du théâtre forum pour les enfants et aussi d'échanger par exemple il ya un atelier de jeu de rôle le matin de 10 heures à midi qui s'appelle atelier compte gouttes qui est un jeu de rôle pour s'immerger en fait dans dans les enjeux actuels et à venir sur la gestion de l'eau voilà l'idée principale j'aime un petit peu lui quand même le le truc va y avoir bien sûr des conférences des ateliers justement pour parler de la problématique de l'eau qui se fait un petit peu rare dans notre région et puis on a mélangé du théâtre d'improvisation des de la culture pourquoi ce mélange c'est pour divertir les gens plus qu'autre chose non c'est c'est disons que c'est agir c'est pas juste assister à des conférences c'est aussi être sensibiliser être touché et donc par exemple la sieste sonore qui aura lieu à 14 heures avec la compagnie braquage sonore c'est vraiment une immersion dans un voyage sur toute la palette sonore de l'eau et en fait on sait que comment dire pour le pour donner envie pour partager cette envie d'agir aujourd'hui ce qui est vraiment très important c'est aussi que l'on soit plus nombreux à être touché tout simplement par le vivant qui nous entoure d'accord donc là c'est vraiment basé sur le partage le mélange ça veut dire que si je décide parce que ça peut des fois je vais dire faire peur si on veut venir en famille parce qu'on se dit ben voilà festival de l'eau bon si c'est pour avoir des conférences des ateliers c'est peut-être pas évident de venir en famille mais apparemment si on peut très bien venir en famille et puis carrément y passer toute la journée alors voilà c'est de 10 heures à 19 heures il y a des ateliers pour les enfants il y en a plusieurs le matin et l'après midi et il y a aussi des il y aura aussi un stand de jeux pour les enfants toute la journée et il y a des activités qu'on peut faire tous ensemble par exemple la sieste sonore c'est vraiment une activité familiale et il y a aussi des activités spécifiques pour les petits donc par exemple des ateliers de land art le matin à 10 heures ou à 16 heures ou du théâtre forum pour les adolescents et ou pour les pour les grands enfants aussi également à 14 heures voilà non c'est à 15 heures pardon et il y a aussi des des choses qui sont destinées aux adultes c'est n'importe tout le monde en fait tous les âges d'accord et est ce qu'il ya des exposants qui viennent exposer un petit peu on parle de l'eau mais est ce qu'il ya par exemple alors je dis n'importe quoi mais ça peut être très important des gens qui vont installer peut-être des des stands avec des récupérateurs d'eau par exemple alors on va avoir un le stand de l'atelier de vin de l'atelier bois de du projet de terre lieu la source de russière on a un projet d'atelier bois on a déjà construit quelques toilettes sèches justement par rapport à un problématique de l'eau et donc on aura une exposition d'un toilette sèche on aura ça on aura une exposition photo si sur sur les béales on a une on a franck vasseur qui est plongeur spéléologue professionnel et photographe qui qui interviendra à 10 heures ça sera une rencontre avec lui tout son travail sur les sources de la buège donc là on aura on verra des très belles images des sources souterraines de la buège le matin à 10 c'est tout un gros programme quand même et puis on n'oublie pas bien sûr la fameuse omelette géante qui sera proposée à partir de midi parce que ça aussi c'est basé sur des traditions locales et des vrais échanges on peut pas faire un tel événement sans une belle omelette et deux surcroît géante là aussi c'est quelque chose alors j'ai vu qu'il ya tout avait été mis en place un quelque peu je vais revenir sur ma question des récupérateurs d'eau parce que on est sur le festival de l'eau et on sait que la communauté de communes a mis en place comme toutes les communautés de communes et les mairies des composteurs pour tous les gens est ce que c'est pas un petit peu aussi dans votre tête de dire aux gens à ces politiques là de dire ben on pourrait faire exactement la même chose avec direct récupérateur d'eau parce qu'il a plu quand même dans notre région et quand on voit toute cette eau qui qui va n'importe où si on pouvait faire en sorte que les citoyens lambda puissent récupérer un récupérateur d'eau est ce que c'est dans votre état d'esprit de pouvoir discuter avec les élus pour justement mettre ça au point exactement donc là c'est un premier festival c'est l'occasion de se réunir autour de ces questions là il y aura aussi un endroit le stand du festival en fait à l'accueil où il y aura une boîte à idées il y aura des personnes qui seront là la journée pour échanger avec toutes les personnes qui veulent venir à notre rencontre sur ces questions là donc par exemple sur ce que vous évoquez et sur plein d'autres sujets également et et notre idée et bien oui c'est de c'est de participer en fait à ce grand débat actuel sur qu'est ce qu'on peut faire pour améliorer la situation et oui qu'est ce qu'on peut faire et puis aussi à toutes ces personnes qui ont des piscines dans leur dans leur jardin qui vide la piscine pour remettre de l'eau toute cette eau là qui est vidée on pourrait peut-être aussi pourquoi pas s'en servir ou en faire donc à nos pompiers parce que ça aussi c'est très important j'ai plein d'idées j'ai plein d'idées je crois que je vais venir et je vais les noter dans la petite boîte vraiment venir et mettre dans la boîte à idées c'est exactement ça exactement c'est ce que je vais faire alors là aussi tu as été pensé bien comme il faut avec la mise en place d'un pédibus au départ de viol le fort et saint martin de l'onde c'est quoi un pédibus alors un pédibus c'est un rendez vous comme si on prenait le bus sauf qu'on y va à pied tous ensemble c'est l'occasion de rencontrer des personnes des voisins qu'on ne peut pas forcément et de découvrir que c'est possible d'aller facilement de viol le fort ou de saint martin de londres jusqu'au domaine départemental de russière qui est un vraiment un très bel endroit donc le pédibus c'est départ à 9 heures de saint martin de londres de la place de la fontaine et 9h30 de viol le fort du plan de l'église je me rends pas compte ça fait combien de kilomètres de saint martin de londres à viol le fort alors en kilomètre je vais dire une bêtise parce que je ne sais pas par contre quand c'est environ une demi-heure de de viol le fort et une heure de saint martin de londres en marchant tranquillement en regardant au fur et à mesure tout ce qui est sympathique d'observer son sur le chemin et puis en en papotant avec voilà des personnes qui sont là avec nous et même avec des personnes qu'on connaît pas parce que ça fait toujours c'est su je trouve ça sympa le pédibus notez le bien parce que ça c'est vachement important pourquoi viole le fort et saint martin de londres et pas saint mathieu de trévier saint gelie pourquoi c'est une c'est dans le pic saint loup c'est c'est ça s'est mis comme ça en place alors en fait ce projet là il vient vraiment d'une association qui s'appelle la source de russière et qui porte un projet de tiers lieu sur le domaine départemental de russière c'est un projet qui a démarré en 2022 il ya eu un appel à projet du département pour faire quelque chose qui se passe des choses sur ce domaine départemental de russière à via dans laval et donc il ya eu une quinzaine de partenaires qui ont répondu à cet appel à projet tous ensemble en fait et qui se sont réunis dans cette association la source de russière et donc là il ya tout un projet on a fait une pré incubation pour monter un modèle économique on a même maintenant dans le processus suivant d'incubation avec la un groupe régional de société coopérative et donc il ya tout un projet autour de ça et il ya un deuxième festival le dernier week end de septembre qui s'appelle le festival im qui est centré autour de la deuxième thématique du tiers lieu qui est l'alimentation d'accord je comme j'ai dit c'est tout un programme je suppose il y aura des gens présents de l'association source des rousières rousières pardon qui sera présent voilà il ya un instant de la source de roussières qui sera présent dans le festival au coeur du festival parfait on vous rappelle c'est ce week-end venez vivre une parenthèse enchanté et éclairé c'est ce qui est marqué sur l'affiche pour ce premier festival d'eau qui va se dérouler bien sûr domaine départemental de roussières parking du domaine de roussières vous tapez tout ça sur internet vous allez trouver c'est bien sûr viol en l'aval en tout cas merci beaucoup sylvie je pense qu'on passera par curiosité parce que moi je suis traité très curieux je pense qu'on passera pour ramener quelques belles petites images parce que ça va voir le détour et puis surtout que moi j'ai vraiment envie de déposer mes petites idées dans cette boîte à idées qui sera sur au stand de l'accueil ça c'est important en tout cas merci sylvie et merci pour cette belle initiative merci beaucoup à vous vous êtes tous les bienvenus à bientôt à samedi alors